Ils veulent ton pain, ils veulent pas que t'as perte Faut garder de l'avant, mais regarde ton assiette Igo c'est loco, rosso, double set Comme les patos loco, son poisson et sept Igo pip, pip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la serre Ouais Shaky, bon bah j'espère que tout le monde va bien Vous avez passé une bonne semaine Puisque oui, bah là c'est vendredi soir Donc ouais, on va dire que c'est la première journée du week-end C'est parti pour une petite vidéo petit du vendredi Bah qui, pour recommencer cette petite actualité du vendredi Je vous mens pas, j'avais pas beaucoup d'actualité hier Mais aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup d'actualité Donc je pense que cette vidéo, je vais la couper en deux parties Et il y aura deux parties d'actualité pour vendredi, t'as capté ? Bon, il y a une deuxième partie qui arrive demain midi Et l'actualité du soir, samedi, t'as capté ? Bref, bon, pour commencer, on a Venin Qui vient d'être certifié single d'or Avec son son à caillettes Et c'est un son qui l'a sorti il y a même pas quelques semaines Donc ouais, vraiment félicitations à Venin Et personnellement, je l'ai découvert sur le son là Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est un rappeur qui est caché derrière Donc ouais, je sais pas du tout Mais en tout cas, le son à caillettes Et les autres sons qu'il a sortis C'est des pépites Je vous invite à aller écouter Ensuite, il y a le son de temps en temps de Kobalade et Zola Qui est la collaboration française la plus écoutée du premier semestre de 2024 Sur Spotify Donc ouais, c'est une dinguerie Et je rappelle qu'il y a eu une trend sur TikTok Qui a pas mal tourné, tu vois Et il y a plein de personnes justement Qui ont écouté le son grâce à cette trend Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite, il y a Tchacola qui a réagi à la nouvelle génération de rap fr Et il a donné son avis par rapport à ça Il a dit La nouvelle génération a de nouveaux codes Et ne se limite plus à un seul genre Pour nous, il n'y a pas de limite Et en gros, il se voit lui-même dans la nouvelle génération T'as capté Donc voilà Et c'est la réponse de Tchacola par rapport à ça Et j'aimerais vraiment avoir vos avis dans les commentaires Puisque ce qu'on va voir juste après Fait référence à la nouvelle génération de rap Et c'est... Bref, vous allez comprendre Ensuite, bah tchacola, on va en parler directement On a Naskid qui a donné son avis Par rapport au rap qui se fait en ce moment Et c'est un passage qui a pas mal tourné Et il a dû même réagir sur X par rapport à ça Il a laissé un message Il a dit MDR, ça s'excite Donc j'ai précisé une bonne fois pour toute la mif Le débat était centré sur le rap Donc je parle de rap français et rien d'autre C'est extrait d'un live de 4 heures Donc forcément, j'ai pas précisé dans toutes les phrases C'est surtout centré sur le rap Non underground C'est mon avis les frères J'ai jamais dit que j'ai la parole absolue Et que vous n'avez pas le droit d'être pas d'accord Sinon, c'est pas drôle Des choses nouvelles se font en underground Évidemment Mais à voir comment ceux-là se confirmeront Voilà Force Pas de haine entre nous Je suis trop vieux pour ça Et il a mis un émoji mort de rire Et voilà Et en gros, bah c'est la réaction de Naskid par rapport à ça Et il y a des personnes qui sont d'accord avec lui Et d'autres personnes qui ne le sont pas Donc j'attends vraiment vos avis dans les commentaires Et en parlant de rap underground Je vous invite à aller voir l'épisode 5 de Dans le Radar Ainsi que l'épisode 1, 2, 3 et 4 Tu vois Puisque justement On essaye de faire venir des rappeurs de tous les coins Que ce soit de Nanterre, Paris, Toulouse, Lyon Vraiment tous les coins On s'en fout d'où tu viens Le but justement C'est de te faire découvrir Et de te faire découvrir justement des artistes Tu vois Donc ouais Je vous invite à aller voir cet épisode Il y a plein de rap underground C'est justement pas du rap avec des hits Donc ouais Je vous invite à aller écouter Et à me donner vos avis dans les commentaires Ça fait toujours plaisir Tu penses que d'ici quelques mois Presque tous les rappeurs vont se mettre sur un style de musique Comme là en ce moment New Jazz, Drill ou même West Coast Bah moi je vais aller plus loin Moi je pense que d'ici quelques mois Si ça continue Tout le monde fera de la musique de merde Voilà J'ose le dire J'ose le dire Il faut le dire L'heure est grave La musique pue la merde en ce moment Ça pue la merde J'ai aucun plaisir J'écoute J'analyse J'ai l'impression d'être J'ai l'impression d'être Mehdi Maizy Quand on écoute des albums Parce qu'il doit faire des playlists Alors que c'est même pas mon travail Là je Ah enfin Ouais je m'en dirais Vous êtes libéré d'un point Genre Oui Enfin quelqu'un qui le dit Putain de merde Ah ouais Non vraiment Moi je pense que d'ici quelques mois La musique pue la merde Tout sera nul Si ça continue C'est trop une dinguerie Comment Comment je suis En fait C'est quand la dernière fois Si vous enlevez votre côté supporter d'un artiste Vous avez écouté un son Vous avez été choc-bar Mais le vrai choc-bar Et moi ça date Ça date Il y a toujours des titres Je dis ah trop bien Genre ouais ça c'est cool Ça c'est bien Mais genre moi je parle de choc-bar Franchement Moi Belek Français hein Belek frisraël Belek frisraël Tu vois Bolid allemand Bah moi non Moi bolid allemand c'est un hit Mais la vérité ça aurait pu être un autre hit Pour moi quand j'écoute bolid allemand la première fois Jamais de la vie Je me dis que c'est un morceau qui l'allait péter Jamais de la vie Jamais de la vie J'écoute je dis Ouais c'est un Ouais c'est Comme tout ce qui se passe Pour des raisons que je comprends pas Ce morceau a pris Mais en vérité moi le sucre c'est de bolid allemand Je le comprends pas Par rapport à d'autres morceaux de SDM Que je préfère en plus Tu vois Donc euh Je sais pas Choc bar Mais moi le vrai Je crois que la vraie tarte que je m'étais mangée Genre ces 10 dernières années C'est peut-être PNL tu vois Genre la première fois que j'écoute PNL Tif Ouais En vrai Tif aussi ça m'a mis une tarte Ouais Tif Tif Allez Belek Tif Ouais c'est vrai Tif Ensuite ce soir Il y a la boxeuse adjérienne Iman Khalif Qui combat Roland Garros Pour la médaille d'or Et il y a Booba Qui l'a soutenu par rapport à ça Puisque je rappelle Bah qu'elle est dans une grosse polémique Et qu'elle a subi un gros harcèlement Pendant plusieurs jours Comme quoi harcè c'était un homme Et pas une femme Sauf que ça a été prouvé Que c'était une femme Son père Il a carrément sorti Bah le livret de famille Etc T'as capté Bref Et là on peut voir que Booba il a dit Que la force soit avec elle Elle va gagner Car elle doit gagner Et on va les regarder Tweeter comme des petites merdes 1, 2, 3 Let's fucking go Déchaîne les enfers Et il a mis Bah les flammes en émoji Et juste après il a dit Quand tu es tellement puissante Qu'on t'invente une pomme d'Adam Et une paire d'eux T'as capté Iman Khalif Ils ont perdu la guerre d'Algérie Ils vont encore perdre ce soir Monte leur Et il a mis le drapeau pirate Avec un point de force Et en gros c'est une personne Qui a fait un montage sur elle Et là Il soutient Iman Khalif Pour le combat de ce soir Et justement Il a hâte de voir des tweets De personnes qui sortent entre elles Donc ouais Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Et je rappelle qu'il y a également Sulkin qui l'a soutenu Il y a quelques jours Et en parlant de ça Il l'a encore une fois soutenu Sur scène Directement en vidéo En plein concert Et je tenais à vous partager Vu qu'on se parle de ça Donc pour ceux qui l'ont pas vu Regardez Je vais profiter De ce beau public De ce magnifique public Pour donner toute ma force Et envoyer une grande 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 Dédicace A notre compatriote Iman Khalif On va lui donner de la force A votre passant Je sais comment On va lui donner de la force Au revoir Ensuite il y a Rof Qui a lissé un message A Djamili Dini Aboudou Qui est justement qualifié En demi-finale Pour les JO Et en gros Ben c'est un franco-comorien Et on peut voir Que Rof il a dit Ce brillant poids lourd Vient de s'offrir une place En demi Aux JO de Paris 2024 Avec le noble art Et à la manière Trois petits points Suivez-le de près Je ne peux m'empêcher De dire Tout haut Qui vient de mon village Aux Comores On est déjà fiers Et il a mis le drapeau Comores Et le drapeau français Il a mis le hashtag Djamili Dini Aboudou Et c'est son message De soutien En rapport à ça Dis-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Ensuite ça Je viens de tomber sur ça Et je tenais à vous en parler Il y a Skulldog Qui va performer A la cérémonie de clôture Des Jeux Olympiques De Paris 2024 Et il sera accompagné De Billy Elish Et des Reds Hot Chili Peppers Et c'est une info Qui vient de tomber Donc ouais Je tenais à la rajouter Dans cette vidéo Ensuite il y a Un bout de live De Nasky Qui est en train de tourner Depuis quelques jours Puisqu'en gros Ils ont parlé de PNL Et Drake Et ils ont dit Comme quoi PNL avait refusé Un remix à Drake Sur le son à l'ammoniaque Et c'est Une rumeur Qui est en train de tourner Maintenant là Depuis quelques jours Donc personnellement Je n'étais pas du tout au courant Ouais Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Regardez Et Drake 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 Mais moi je pense que Drake connait PNL par contre Non Drake je suis au courant Du délire Mais C'est quoi Je suis pas au courant Parce qu'en gros Ils voulaient Je crois Ils voulaient faire Le remix De à l'ammoniaque C'est ça Et voilà Tu vois Ils voulaient faire Le remix Et ils ont dit non Quoi Donc voilà L'équipe C'est tout Pour cette petite vidéo Actu Dites-moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Pour soutien les référencements Et si jamais Vous n'êtes pas abonné Je vous invite A activer la petite cloche L'équipe A l'équipe A l'équipe Alex me parle A l'équipe 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 Déception Anticipe Fais le chef Fais le chef J'envoie la force De dingo Petit Chef de la maison Rant de l'éloci Je crois même Si tu dis Que c'est roti Car c'est la game Moi j'ai grave le mar Mais dis-moi Si tu l'as J'entends beaucoup de bruit Mais je crois Qu'ils sont trop du bar Les gravens de la cité Mon patron incité J't'ai trop dissipé Fallait bien cibler Du truc Donc voilà l'équipe Basique C'est con C'est la faille ancienne N'hésite pas A mettre un petit pouce bleu Pour le soutien Et le référencement Et à me dire Ce que t'en penses Dans les commentaires Et comme d'hab Si t'as pas envie De mettre un commentaire Tu mets un, deux, trois Pures là C'est juste pour référencement T'as capté Ouais ça va J'ai pas trop perdu le rythme Et puis tu sais quoi Si c'est tout trop Tu vas peut-être La retrouver en fin de vidéo Dans plusieurs vidéos Tu vois Comme d'habitude Je vais mettre mes réseaux Si jamais t'as de l'actualité N'hésite pas A me contacter en privé Et à m'envoyer ton actualité Comme ça Je pourrais en parler en vidéo C'est une sortie d'album Mec lâche Peu importe Tu vois J'en parlerai Si ça fait partie De la culture et du rap Mais bref Sinon bah Je te dis à ce soir Pour une meilleure chante De mes vidéos Et une nouvelle exclusive Bisous Bisous Bisous